... Hello mon clan et oui c'est Tidé, je suis hors de caca, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te rejoins dans une vidéo assez cool puisque ce matin j'ai reçu une lettre alors je vais la lire devant toi et on va découvrir ça ensemble. Je suis super excitée parce que c'est pas souvent que je reçois toujours de lettre, j'espère vraiment que ça va être gentil et tout. Ça commence bien. Ma chère Florence, c'est avec une profonde tristesse mêlée d'une grave déception que je t'écris cette lettre. Je t'ai observé ces dernières années accumuler des choses et d'autres pour le plaisir. Je suis au regret de t'annoncer que tu n'es qu'une connasse de surconsommatrice. C'est écrit en majuscule. Nique ta mère, cordialement, ton alter ego. Au moins c'était poli. Voilà. Tu l'auras compris, aujourd'hui on fait une vidéo où on va décluter mes affaires et aujourd'hui on va faire le make-up, en particulier les rouges à lèvres parce que j'en ai un million. C'est une catastrophe. J'ai tout trié hier, j'ai filmé ça. Du coup, bah oui, j'aurai d'autres vêtements, mais c'est toujours moi. On va découvrir ensemble ce que je vais garder, ce que je vais acheter, ce que je vais donner, etc. C'est parti, let's go ! Je me mets à genoux parce qu'on aime ça chez nous. Donc nous voici devant le tiroir maudit, l'antre du diable, comme j'aime l'appeler, qui est mon tiroir à maquillage. Donc là c'est que le maquillage que j'ai gardé pour moi, donc pas celui que j'ai donné, pas celui que je prévois de vendre, etc. Mais là c'est que mon maquillage. Ensuite, hors de ce tiroir maudit, nous avons ce carton de make-up. On a également ce carton-ci qui est plein à craquer. On a ceci. On a quand même pas mal de choses à trier. Donc c'est parti, ça va être super chaud. J'ai mon cœur qui va et tout, je me sens genre bien et pas bien à la fois. Genre en mode, toutes mes possessions vont s'envoler. Et en même temps, toutes mes possessions vont s'envoler. J'ai vraiment l'impression d'être schizophrène actuellement. Ah tiens, tiens, Akéla qui vient tâchant tous de me devenir sage. Bon, au lieu de chanter des chansons de Scoot, on va aller fouiller un peu ce qu'il y a dans mon tiroir à moi. Tadam ! C'est n'importe quoi. Donc ça c'est que mes rouges à lèvres à moi, ça c'est que mes palettes à moi, ça c'est que mes produits pour les yeux à moi. Là-dedans il y a plein de bordel. Donc on va commencer par trier ça je pense. Et ensuite on va trier tout ce qui est neuf. Voir ce que je fais, si je garde, si je garde pas, etc. On va commencer par les rouges à lèvres je pense. Parce que là-dedans il y a vraiment beaucoup beaucoup de trucs à jeter. Moui, 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 moui. Ok alors me voici par terre, j'espère que vous me voyez bien. J'ai pris trois bacs différents pour faire mon tri. Donc j'ai ce bac-ci qui sera mon bac pour ce que je garde. Ici ce sont les choses que je vais donner. Et ici ce sont les choses que je vais jeter tout simplement. Ah alors ici j'ai tapé le rouge édition souffle de velvete de chez Bourjois. C'est des rouges à lèvres magnifiques qui ont un rendu ultra sympa. C'est un rendu vraiment très très doux, très très souple, très naturel et tout. Par contre il pue la mort. Donc c'est pour la poubelle. C'est vraiment décevant. J'ai des rouges à lèvres en raisin de chez Urban Decay. Je crois qu'ils se conservent assez bien. Donc tous les Urban Decay, comme je les ai tous déjà utilisés, je vais les garder, je ne vais pas les donner. Ou alors je les donnerai à des gens de ma famille ou quoi. Ah ici on a un rouge à lèvres qui n'a plus de capuchons. On va voir. J'ai un peu la haine en faisant ça parce qu'en fait je réalise les bêtises que j'ai faites. Je réalise ! J'insiste là-dessus, j'ai acheté ces rouges à lèvres. Je n'achète jamais rien. J'ai acheté quatre rouges à lèvres de chez Lime Crime et ça fait un an et demi que je les ai. Lui il est encore genre en mode, il essaye, tu vois, il est là, s'il te plaît, utilise-moi ! Non mais je crois qu'il y a quand même une odeur bizarre dedans. Du coup sur quatre rouges à lèvres que j'ai acheté il y a un an et demi, plus ou moins de deux ans, j'en garde un parce que les autres sont périmés. J'ai mal au cul, vraiment très très fort. C'est là que les romains sont poignères puisque l'année passée, avant de partir en Australie, j'ai reçu plein de rouges à lèvres et je les ai abandonnés dans ma chambre. Mais là il va falloir vraiment bien trier parce qu'il y en a qui sont restés au soleil, il y en a que j'ai ouvert et que je n'ai pas utilisé après et il y en a que je n'ai jamais ouvert. Donc déjà ça c'est des testeurs qui au final je n'ai jamais testé, que j'avais reçu dans une box que j'avais fait en collaboration avec un site internet qui en fait était une arnaque. Ma vie n'est que de la merde mais du coup je jette. Ensuite ici on a tous ces types de rouges à lèvres là, donc il y a les liquides suèdes, on a les soft mattes suèdes encore, enfin voilà tous ces rouges à lèvres là. Je ne saurais pas vous dire lesquels sont encore bons, lesquels sont plus bons. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tous les sentir un par un, étriers pour voir s'ils sont toujours bons ou pas. Je vous jure que quand ça sent mauvais, ça sent la peinture acrylique. Si ton rouge à lèvres il sent la peinture acrylique, crois-moi bien qu'il faut le jeter. Donc sur 48 ici, il y en a 12 qui sont neufs et 24 à jeter. Donc ça fait en tout 36 sur 44 que je n'ai pas utilisé. Bon là devant moi j'ai deux lingeries de chez NYX. C'est des lingeries que je n'ai jamais utilisées sauf qu'en fait ils sont restés au soleil et ils se sont éclaircis sur la pointe. Donc ils sont plus bons. Celui-ci aussi. Il ne va pas bien. On a plein de rouges à lèvres de couleurs très bizarres. Donc c'est des rouges à lèvres mauve, bleu, gris, etc. Je vais vérifier tout ça. Peinture. Peinture niveau 3. Peinture niveau 27. Peinture. En même temps c'est pas très étonnant parce que à chaque fois je les reçois en même temps. Donc s'il y en a un qui est périmé, en général tous les autres suivent. Alors ici c'est un autre Lime Crime. Que j'avais commandé. Diamond Crusher. Regardez-moi ça comme il est magnifique. Par contre il fait plein de peluches. Qu'est-ce qu'il sent bon. S'il vous faut un rouge à lèvres irisé spécial, etc. C'est lui. Il sent la barbe à papa. Le bonbon. Non non il sent un truc que je connais bien. Un bonbon. Ah oui. Vous voyez les genres de languettes à la fraise qui piquent. Bah ça a cette odeur là. Très belle couleur. Il sent très bon et le packaging est incroyable. Vraiment. Regrets éternels. Bon. Ça en fait un deuxième de vide. Ça fait plaisir. On a un liquid suède matte métallique. Qui sent la vieille chatte. Ok. Attends. Sans déconner. Comment un rouge à lèvres peut se sentir aussi mauvais une fois qu'il est périmé. Ah. Celui-ci. Je n'ai jamais utilisé. Liquide suède noir. Waouh. C'était impressionnant. Un petit vinyle noir. Oh. Les petits rouges à lèvres PS de chez Primark. Et c'est hyper dur d'avoir un rouge à lèvres liquide de cette couleur là. Qui soit aussi bien pigmenté. C'est franchement pas easy. Non mais ça. Ça sent pipi de chat. C'est amusé. Je découvre des odeurs de rouge à lèvres que je n'aurais jamais imaginé. Ouh. Ok. Oh. Ici j'ai un rouge à lèvres de chez Givenchy. Il s'appelle le rouge interdit vinyle. Mais là clairement le rouge interdit chez Givenchy, ce qui est interdit c'est de l'acheter quoi. On a un rouge à lèvres vert qui pue la grand-mère. Et un rouge à lèvres doré qui pue aussi la grand-mère. Et vous savez quoi ? Je ne les ai jamais utilisés. Un rouge à lèvres fondu. Voilà. Ça c'est fait. Ça c'est plus bon. Ça c'est plus bon. Ah. Le retour de Givenchy. Ah lui je l'aime bien. Oh il va toujours. Cool. C'est le framboise velours. Le rouge Givenchy. Regardez-moi cette belle couleur. Ça c'est tout fondu. Non la couleur elle était trop belle. Pourquoi t'as fondu ? Waouh. 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 Sandek. Il me le faut. Une fois encore. Je le vois. Je suis débile. Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas du tout besoin. Bah. C'est pas possible. On est marre. Ah. Ton oeuf est une très belle couleur. Tu ne vas pas bien du tout. Oh regardez cette couleur comme elle est trop jolie. Et ça va super super bien ensemble ces deux-ci. Tu tapes un petit bleu à côté. Waouh. Regardez ces trois couleurs ensemble. C'est juste trop joli. Indian vibes. Indian vibes. Toi mon ami tu vas bien. Je t'ai utilisé mais tu vas bien. Tu seras pour mes amis. Waouh. Oh je ne t'ai jamais utilisé. En fait c'est abusé le nombre de maquillage que j'ai ouvert pour tester. Genre sur ma main ou des trucs comme ça. Puis que je n'ai plus jamais utilisé. Et en fait c'est super con parce que j'aurais pu juste jamais les ouvrir. Et non non car je suis con. On a quand même déjà tout ça à jeter. Et on est loin d'avoir fini. Toujours emballé. Ah ça c'est bien un truc des marques. C'est de faire des rouges à lèvres qui ont l'air du même. Mais ce n'est pas le même. Non mais tu ne comprends pas. Il y a des sous-tons différents. C'est un testeur. J'ai piqué un testeur. What ? Allez Florence. J'avais envie de le mettre là parce que ça m'énerve en fait de jeter autant d'affaires. Et j'ai déconné. J'ai déconné. Il faut l'assumer. Tu sens bon mais j'en ai rien à foutre. Ça c'est sur certains je garde. Bon allez ces deux-ci je les garde. Soyons fous. Je vais garder quatre rouges à lèvres jusqu'ici. Je crois que le destin ne veut pas que je les garde. Alors vous ne me rendez pas compte mais là je suis ultra heureuse. Parce que toute la boîte ici où j'avais dit que je gardais tout, finalement je ne gardais rien. Du coup ça me fait trop du bien de me dire finalement je ne le garde pas. Je crois que même si on me payait, je ne le garderai pas. C'est incroyable cette couleur. Je ne le garde pas. Je m'en fous de la vie. Oh un rouge à lèvres Sephora. Je crois que c'est le seul truc Sephora que j'ai eu de toute ma vie. Ce rouge à lèvres je l'ai trouvé génial. Je l'ai beaucoup porté à l'époque. Puis voilà. Ça c'est terminé comme ça. Et ben voilà. Bravo Florence. J'aurais pu le laisser emballer. Duochromatique. Ceux-là ils sont magnifiques. Magnifiquement périmiers. Meuf trop blasé. J'en ai rien à branler. Bon allez ça c'est un truc de chez MAC. J'en ai pas besoin. C'est encore ça. Allez. On a fini de trier le maquillage que j'avais gardé pour moi à la base. Donc voici ce que au final je garde. Voici ce qui est neuf. Voilà ce que je vais donner à des amis et à ma famille. Et voilà ce que j'ai. Et ben seigneur Dieu. Enfin sachez que le but final c'est que tous mes rouges à lèvres entrent dans ces deux boîtes de chez NYX. Donc je pense qu'on peut rentrer 8-16. 7 rouges à lèvres pour une seule personne je pense que c'est vraiment vraiment assez. Ça me semble suffisant. Je vais juste en prendre un ici que j'aime vraiment bien. Le slip tease. Ah oui celui-ci de mon grand-père. Ah ouais je m'emballe les steaks en fait. On l'a pas fini hein. Bon on va ouvrir. Oh putain. Alors ça c'est que des rouges à lèvres encore emballés. On en a une tonne. Lingerie shimmer chatoyant. Trop clair pour ma peau. De duochromatique 9. Il y en a plein. Alors on a les holographiques à l'eau. C'est comme les duochromatiques gloss. Sauf que c'est pour les yeux. Ici on a des glitter goals. C'est un eye shadow liquide. J'en ai pas encore testé. Mais franchement ils ont l'air super super bien. Je vais peut-être garder cette couleur-ci. C'est un noir irisé. Il est vraiment très joli. Ah les fameux slip tease. J'en ai pas mal hein. J'en ai 8. Est-ce qu'il y a une couleur qui me convient là-dedans. Ça va pas avec mon teint. Ça va pas avec mon teint. Je garde le rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viola, gala, bicyclette, poit, poit. Ah les suèdes il faut savoir que c'est mes rouges à lèvres préférés. Parce qu'ils se mettent vraiment super bien sur les lèvres. En un passage t'as la couleur. Et franchement ils tiennent nickel. C'était dur. Ah des mascaras. Alors ça il faut savoir que les mascaras c'est des choses qu'on reçoit jamais. Mais alors la seule fois où j'ai reçu des mascaras. Il a fallu que je les reçoive en plusieurs couleurs. C'est à dire que là j'ai un bleu, un khaki et un mauve. J'utilise pas de couleur tout simplement parce qu'avec mes yeux bleus c'est très kitsch et très très moche. Il y a un seul lingerie qui est adapté à mon teint de peau. C'est celui-ci. Est-ce que j'ai envie de le porter ? Non. Bright, vivid bright, vivid bright. Donc tout ça c'est des eyeliners de couleurs. J'en ai déjà beaucoup donc je vais les mettre là. En fait c'est ça le problème c'est que je reçois beaucoup de maquillage. Mais je reçois énormément de teintes qui ne me vont pas. Puisque j'ai la peau légèrement jaune. Ça se voit peut-être pas avec les retouches que j'ai faites. Mais j'ai la peau jaune. Et donc tout ce qui est teint un peu mauve. Ça me va pas du tout. Alors ici on a des paillettes. Il faut savoir que les paillettes ça pollue extrêmement la planète. Parce que c'est des micro-particules extra-polluantes qui vont d'office terminer dans les océans. Donc toutes les paillettes je les donne. Au revoir. Ça c'est les suèdes en stick. Ils sont vraiment super bien. J'en ai gardé deux je pense quelque part. J'en ai gardé un. Il est juste ici. Ils sont vraiment très très bien. Mais je vais tous les mettre là parce que j'en ai vraiment pas besoin. Ils sont venus avec des crayons assortis. Ah ça fait du bien. Ceci c'est le Volt Matte VS Metallic de Chynix. Qui ne sortent qu'à l'occasion des fêtes il me semble. Je le laisse là-dedans. Ici nous avons le calendrier de l'Avent de cette année. C'est un petit plaisir. On va tous les ouvrir. Ah en fait c'est génial. J'avais oublié le plaisir que c'était d'ouvrir un calendrier de l'Avent. Wow c'est incroyable. Je suis super contente. Oh merde je l'ai défoncé. Je n'ai juste aucun respect pour le monde qui l'entoure. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Un highlighter. Qui ne va pas du tout avec l'incarnation. Un fard à jour. Ah je suis ultra contente parce que l'année passée dans le calendrier de l'Avent il n'y avait que des rouges à lèvres. J'avais trouvé ça super triste et super dommage. Ceci c'est un très très bel eyeshadow. Un brun mat. Toujours très utile. Ce qui ne va pas du tout avec l'incarnation. Ça ne va pas avec l'incarnation. Ça j'aime bien. Où il pour les lèvres. C'est pas ce qu'il y a dedans. Dans le doute je ne le garde pas. Allez ! Est-ce que ça vous emmerde ce que je viens de faire ? Parce que moi je trouve ça extrêmement satisfaisant. Cette couleur ne va pas. Ça ne va pas. Ça c'est sympa le brun foncé comme ça. De temps en temps ça peut être cool. C'est une huile teintée pour les lèvres. Oh c'est trop chouki ! Mais je vous le laisse quand même. Waouh cette couleur est folle. Je la garde. Ça c'est un highlighter en fait. Je n'en ai pas besoin. Highlighter encore une fois. Far à jour. Allez Far à jour. Bon. J'ai gardé 4 produits sur 25. Je pense que c'est correct. 24. Je m'en sors assez bien. On est toujours dans les rouges à lèvres. N'est-ce pas ? J'ai reçu ceci. De la Sugar Trip Collection de chez NYX. Et en fait dedans il y a 36 rouges à lèvres. Je me suis servi et j'en ai pris 2 ici. Et c'est tout. Et donc en fait ce qui est vraiment cool dans ce truc. C'est que tu as chaque rouge à lèvres qui est accompagné de son crayon à lèvres. Et ça c'est nickel. Parce que moi je n'avais pas de crayon à lèvres. Donc je vais enlever tous les rouges à lèvres qui ne sont pas adaptés à ma teinte de peau. Le kaki ça peut être cool. Le gris je l'enlève. Et le bleu. Voilà je l'ai enlevé. C'était dur. Alors ici on a la petite papillote avec dedans. This is everything. Donc c'est tout pour prendre soin de ses lèvres. Je vais le mettre en entier là-dedans. Et je pense qu'on en a fini pour les rouges à lèvres. Putain c'était long. On va voir si tout rentre. Parce que c'était quand même ça le but. Eh ! Eh ! Eh ! Je suis trop contente. Il y a tout qui rentre les gars. Are you the same ? Ah non c'est pas le même. Soft mat ou lingerie ? Soft mat ou lingerie ? Soft mat je crois. Non non lingerie. Je suis sérieuse. Voilà. Eh ben je crois que je peux être fière de moi. Parce que ça rentre tout juste là-dedans. Regardez. Rouge à lèvres et c'est liquide. Les mini et un liquide. Les crayons. Et les autres mini. Et alors les deux que je voulais absolument garder par souvenir. Qui sont là. Challenge. Accepted. Challenge. Réussited. Je suis ultra contente. Vous imaginez pas comment je me sens. Je me sens trop bien. Donc ça. C'est tout ce qui était neuf. Et ça. C'est tout ce que j'ai à peine testé. Et que j'ai pu jamais utiliser. Ok. Et ici bien sûr nous avons la catastrophe. Tout ce qui est ajouté. Et on me sent très très mal. Je crois que je vais faire une oeuvre d'art avec ça. Je vais tous les coller sur une toile. Et je vais appeler ça gaspillage. Donc voilà. On m'a une clé. Et on me sentit. Ce petit truc est maintenant terminé. C'était vraiment ultra éreintant. Et en même temps ultra cool. Je me sens trop bien dans ma peau. C'est un truc de dingue. Maintenant que je sais que j'ai plus qu'un tout petit machin comme ça pour contenir mes rouges à lèvres. Et ben je me sens vraiment libérée. Je suis tellement hasbin que j'utilise même l'expression hasbin. J'avais envie de te faire un petit message juste pour dire que ça sert à rien de surconsommer. Ça te rendra jamais plus heureux. Et ça fera que dépenser tout ton argent. Tout cet argent qui pourrait te servir pour réaliser tes rêves. Pour réaliser tes projets. Ce serait quand même con de tout dépenser dans des choses que t'as pas besoin. Donc vraiment n'oublie pas de toujours réfléchir avant d'acheter un truc. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que j'en ai vraiment vraiment besoin ? Et ne réponds jamais oui parce que c'est rose. Ni oui parce qu'il y a des palettes. Parce que sinon ça veut dire que t'en as juste pas vraiment besoin. Sur ce mon petit Wistiti. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. A laisser tes commentaires en dessous. T'abonner à la chaîne, à l'Instagram, à tout ce que tu veux. Fais ta live sur ce mon petit Wistiti. Je te fais de gros bisous. Et je te dis à n'importe quoi, dans n'importe quoi, comme vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada